Bonjour, Mamel Boutaouz, je vais vous présenter le projet Formica. D'abord le contexte, les matériaux composites se retrouvent dans presque tous les domaines industriels, et particulièrement en aéronautique ou dans le transport en général. Et le développement de nouveaux produits composites est essentiellement basé sur une stratégie d'essai-erreur. Comme vous le savez, des pièces sont fabriquées puis détruites en variant des conditions initiales de mise en forme afin de déterminer les paramètres optimaux à l'obtention d'un produit conforme au cahier des charges. Une telle stratégie, certes, peut être efficace parfois, mais possède un coût humain et matériel assez important, et cela nécessite donc la mobilisation d'une équipe de techniciens et la mise à disposition d'une infrastructure pendant une durée indéterminée. De plus, le contexte actuel de crise énergétique et de tension des lignes d'approvisionnement, la réduction de la consommation de l'énergie et des matières premières, devient un sujet prédominant pour les industriels investissant massivement dans les programmes de recherche et développement. De ce fait, la modélisation des procédés était un enjeu important. Il n'est pas ici question de se substituer totalement à la validation expérimentale, mais seulement de proposer des outils pertinents et performants dès la décision. De plus, dans un contexte industriel d'optimisation de la production, les cycles de production sont réduits à minima. Cela impose donc des conditions de mise en forme de plus en plus drastiques, notamment des pressions élevées ou des cinétiques de refroidissement très rapides. Or, les propriétés mécaniques des thermoplastiques semi-crystallins sont extrêmement sensibles à la variation de tels paramètres. Ainsi, la modélisation des procédés est capable d'établir une balance, un juste équilibre entre le gain de productivité et la qualité finale des pièces à produire. Ce projet propose justement une modélisation des principaux phénomènes à l'œuvre lors de la mise en forme des matériaux composites. Elle repose sur le développement d'outils numériques qui favorise la mise en place d'un couplage thermomécanique dans une gamme de températures incluant des températures de transformation, notamment des cristallisations. L'intégralité des outils numériques sont développés dans un contexte de couplage métaphysique important en utilisant notamment la méthode des éléments finis. Pour être un peu plus précis sur le développement, au cours de leur mise en forme, la structure anisotrope ignorante aux composites est source de nombreux défauts, indépendamment de la nature de la matrice. Et ces défauts, porosité, gauchissement, délamination ainsi qu'ondulation ou autres, sont responsables des diminutions importantes des propriétés mécaniques de la structure. Ces phénomènes sont alors accrus dans les sémi-crystallins par l'existence de contraintes résiduelles liées à la transformation des matériaux et à la transcristallinité. Pour cela, un modèle de scénétique de cristallisation au milieu fibreux est proposé d'après le formalisme de Schneider et nos travaux antérieurs. Et l'utilisation de formalismes spécifiques permet d'obtenir un lien entre la structure et les formes cristallines, voire la répartition statistique de ces formes cristallines. De nouveaux outils ont aussi été développés, numériques, pour pouvoir faire ce couplage-là et faire le couplage modélisation thermochimico-mécanique par l'élément fini du procédé. Tout d'abord, la méthode ADE, Alternating Direction Implicite, qui est plutôt introduite et qui permet aussi, sous couvert de certaines hypothèses, de réduire le problème thermique de 3D à une constitution d'un ensemble de 1D. Puis, enfin, la clé de voûte finale, faisant le lien entre tous les modèles physiques précédemment construits, est proposé par un nouvel élément solide coque qui est basé sur une transmission facilitée de l'information entre les lois physiques, mécaniques, thermiques et chimiques dans un contexte d'une loi de comportement thermo-mécanique de type hyper-visco-élastique à potentiel d'élément pour faire le couplage thermique. Et dans le cadre de la coopération avec un centre technique industriel de la plasturgie à Ouyonna, une compagnie expérimentale sur un moule réel en grandeur industrielle en forme de T a été réalisée en variant les conditions des essais pour pouvoir répondre aux besoins industriels. Les résultats sont très concluants et ouvrent la porte vers des moyens numériques uniques de modélisation des composites fibreux dans des conditions réalistes et dans des lois de comportement se nourrissant de la structure évolutive des matériaux, ce qui constitue vraiment une originalité et une avancée importante dans le domaine des composites, une sorte de lien entre lois de comportement et l'ADN même du matériau. Voilà, je vous remercie pour votre attention et ouvert à vos questions. Merci.